Bonsoir. Merci d'être venu nous voir à Bordeaux. Merci mesdames et messieurs d'assister à cette présentation de la psychothérapie de Dieu chez Odile Jacob. Vaste sujet, une psychothérapie et donc un patient très important, un patient considérable, un patient invisible, mais un patient présent, très présent. Boris Cyrulnik, vous n'aviez jamais parlé, vous n'aviez jamais fait la psychothérapie de Dieu, ni même tenté de la faire, même si vos patients, d'après ce que je sais, lors de vos nombreuses consultations de votre carrière, beaucoup de vos patients vous ont parlé de Dieu, mais je crois que vous ne saviez pas toujours vous adresser à eux sur ce sujet. C'était un peu un sujet délicat. Ce n'était pas un sujet délicat, ce n'était pas un sujet, puisque en psychiatrie, en psychologie, on nous apprenait des tas de choses, sauf que beaucoup de gens se font aider par Dieu. Alors nous, comme on avait un diplôme faisant croire qu'on était les seuls à pouvoir aider, vous pensez bien qu'on considérait Dieu comme un concurrent. Mais en fait, cette idée, on aurait dû, j'espère qu'après ce livre, on enseignera aux étudiants que ça existe et qu'il faut que nous, psychothérapeutes, médecins, il faut qu'on en tienne compte. En fait, dans les premiers groupes de recherche sur la résilience, j'avais des amis, des collègues qui étaient très croyants. Et l'un, il y avait, je dis leur nom, c'était Michel Mancio, qui était professeur en Nancy, et Vanille Stendel, qui était le directeur de l'Institut catholique de l'enfance à Genève, et qui nous disait, mais alors, l'un des deux a eu de grosses épreuves, de grosses tragédies dans sa vie, et il disait, heureusement que je suis croyant. Et moi, j'entendais ça comme un témoignage, mais pas comme une réflexion. Beaucoup de patients ou de connaissances me disaient la même phrase, mais on n'avait aucune réflexion psychologique sur un phénomène profondément humain. Donc c'était, et c'est en partant au Congo avec l'UNICEF, j'ai rencontré les enfants soldats, et c'était les petits garçons de 10 à 12 ans qui étaient tragiques, maigres, le hagard, et tous ces petits garçons, il y en avait qu'un qui était mignon comme tout, il ressemblait à mon petit-fils avec des faussettes, sauf qu'il avait la peau noire, mais c'était mon petit-fils en noir. Il était mignon comme tout, et sauf lui qui voulait, c'était un enfant normal, parce que lui, il voulait de faute balleure, donc c'était un enfant normal. Et les autres, qui étaient tragiques, me disaient, expliquez-moi pourquoi je ne me sors bien qu'à l'église. Aucune réponse possible. On n'avait jamais réfléchi à ça. C'était pas dans nos cours, c'était pas dans les cours de psychologie. C'est-à-dire que c'était un phénomène humain, majeur, et on n'avait aucune formation, réflexion psychologique. Donc, durant votre formation, vous le dites d'ailleurs, ma formation de neurologue et de psychiatre ne m'avait pas préparé, donc, à explorer cette piste pour, évidemment, aider les patients. Beaucoup de patients vous ont parlé de leur bien-être de croyants, vous ont parlé de leur pratique religieuse et du bien qu'elles pouvaient leur faire, mais vous étiez jusqu'à présent en difficulté pour, comment dire, exploiter cela et leur donner des conseils, évidemment, et même analyser les bienfaits que pouvait représenter à la fois la pratique religieuse et aussi la foi elle-même, puisque les deux sont liés. Avant de rencontrer ces enfants soldats du Congo, que faisiez-vous de ces patients qui vous parlaient de Dieu ? Vous leur disiez d'aller voir des confrères ? Vous leur disiez de persévérer dans leur pratique religieuse ? Que leur disiez-vous ? Rien. Puisqu'on n'avait pas de formation, on n'y pensait pas, c'était hors sujet. C'était hors sujet. On nous apprenait la clinique psychiatrique, la formation psychologique, la formation neurologique, puisque je suis un archéopsychiatre. J'ai été diplômé d'avant 68, c'est-à-dire qu'on nous apprenait le cerveau et on nous disait maintenant, tu peux faire une psychothérapie. Une quoi ? Une psychothérapie. Donc on était formé comme ça. Donc je disais rien. J'entendais ça comme un témoignage. Et je ne... Aujourd'hui, avec la réflexion que j'ai faite, pas seul, notamment, maintenant, il y a des chaires de psychologie, la religion, parce qu'il faut bien préciser que ce n'est pas l'histoire de la religion. Il y a beaucoup de gens dans la salle qui connaissent la question mieux que moi. Ce n'est pas l'histoire, c'est l'effet psychologique que fait la croyance en un dieu. Donc c'est... Et maintenant, il y a au Québec, à l'Université catholique de Louvain, il y a des gens tout à fait performants qui sont mieux, meilleurs que moi. Mais ça commence à peine. Donc je pense que maintenant, ça va faire une discipline. Et donc jamais jusqu'à la rencontre de ces enfants soldats du Congo, on ne vous avait posé le problème de façon aussi nette, aussi émouvante, peut-être aussi forte, aussi nette. Vous avez vraiment eu envie de savoir pourquoi ces enfants qui nous trouvaient de refuge, de repos et de résilience peut-être, en tout cas de secours, de paix, que dans une église, dans un rituel religieux, dans un cadre sécurisant d'une pratique ou d'un lieu. C'est ça. C'est-à-dire que comme c'était hors sujet, j'attendais ça comme un témoignage, mais pas une réflexion. Alors qu'on n'encourage pas, on ne comprend pas, on ne comprend pas l'effet bénéfique et parfois maléfique, parce que vous avez dit l'effet bénéfique qui est incontestable, mais ce n'est pas du 100%. Mais il n'y avait pas... Dans mes groupes, d'ailleurs, quand j'ai dit on va faire des groupes de recherche, alors les groupes de recherche, d'abord, on les a faits sur la biologie. Alors là, il y avait plein de gens qui voulaient venir travailler avec moi sur la psychiatrie, plein de gens, sur la résilience, plein de gens, sur la religion, sur la quoi ? On va réfléchir à ça. Là, ce phénomène, mais tu n'es pas fou, non ? Tu vas te faire assassiner. Alors ça, c'est un problème. C'est qu'encore maintenant, si tu cherches à comprendre l'effet psychologique de la croyance en Dieu, tu prends un risque. Encore maintenant, on me l'a dit il n'y a pas longtemps, il ne faut pas toucher à ça. Ça, c'est un problème qu'on va partager. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas toucher à ça ? Parce que c'est un problème humain, que j'étais thérapeute, j'étais médecin. Pourquoi il ne faut pas toucher à ça ? Alors, vous-même, vous-même, vous constatez, je ne sais pas si vous faites personnellement l'hypothèse de Dieu, mais en tout cas, vous constatez la croyance en Dieu. Vous citez des chiffres qui sont évidemment étourdissants. Nous sommes 7,5 milliards d'hommes et de femmes sur la terre. Environ 500 millions, calculez-vous, à peu près 500 millions d'athées. Et puis, le reste de la population mondiale, d'une façon ou d'une autre, est impliqué dans une croyance ou un rituel religieux, ce qui fait 14 pour 1. Alors, voilà, c'est les chiffres que vous avez empruntés à l'OMS, je crois. C'est les chiffres qui traînent dans la littérature, mais c'est des ordres de grandeur. Ça veut dire, j'aurais pu le dire autrement, j'aurais pu dire 90% des êtres humains croient à Dieu et 10% là aussi, ça aurait été les ordres. Avec évidemment, dans notre Occident et spécifiquement en France, évidemment, une situation un peu particulière, puisque chez nous, évidemment, le phénomène de la non-croyance, de l'athéisme, de l'agnosticisme ou de la non-croyance est notoirement plus répandu qu'en Afrique, qu'en Amérique latine, qu'en Amérique du Nord ou qu'en Asie, voilà, ou en Océan. Alors, l'Occident est actuellement le médaille d'or de l'athéisme, et notamment les pays d'Europe du Nord. Et même, par exemple, le Canada, qui était très catholique il y a eu une génération, en une génération, il n'y a pas eu de conflits, il n'y a pas eu de bagarre, les enfants se sont détachés de la religion, alors qu'il y a une ou deux générations, c'était un pays très croyant. Et on voit le contraire, d'ailleurs, depuis que le mur s'est effondré, parce que la religion était combattue de l'autre côté, elle s'était considérée comme... c'était interdit. Quand je travaillais en Roumanie avec Violetta Stan, les enfants avaient des blouses, dans l'esprit démocratique, pourquoi pas, et ils avaient un numéro sur la blouse. Et quand quelqu'un surprenait un enfant qui rentrait dans une église, il suffisait de repérer son numéro et de téléphoner au commissariat. Et les parents étaient convoqués au commissariat, et les enfants n'étaient plus pris à l'école, et la répression administrative commençait. Donc les pays de l'autre côté du mur, c'était l'opium du peuple. Et quand le... donc c'était combattu, c'était combattu par la police, et c'était... Violetta Stan a eu des grandes difficultés, elle est psychiatre, et son mari est neurologue, ils ont fait le couple parfait, un neuropsychiatre, et ils ont eu des grandes difficultés, parce qu'ils étaient croyants, orthodoxes. Mais dans le cas de cet athéisme d'État qui existait aussi en URSS, dans les pays dont vous parlez, ces pays avaient substitué à Dieu d'autres figures paternelles, d'autres figures d'autorité, alors je ne sais pas, Staline, Ceochescu, donc la pensée unique également, avec également, on aurait pu, j'imagine, à ce moment-là écrire une psychothérapie de Staline, comme vous faites une psychothérapie de Dieu, c'est-à-dire en quoi la croyance la croyance unique dans un père, un petit père des peuples, peut être un cadre sécurisant pour la psyché humaine. Alors, il y avait notre père qui est aux cieux, de ce côté du mur, du côté libéral, et il y avait le petit père des peuples du côté stalinien, et il était adoré, et encore maintenant, j'étais en Roumanie il n'y a pas longtemps, s'il y avait des élections aujourd'hui, 60% des Roumains voteraient pour Ceochescu, il y a sûrement des Roumains dans la salle, et 56% des Russes voteraient pour Staline, encore aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'est pas tout blanc, tout noir, c'est-à-dire que c'est des nuances. Alors, je pense qu'on a besoin de références, c'est-à-dire qu'un être humain seul n'existe pas. Un être humain seul ne peut pas être. Pour que je devienne humain, j'ai besoin d'un autre. Et à ce moment-là, donc, c'est un paradoxe de la condition humaine. Seul, je n'ai aucune chance de me développer, même si je suis génétiquement totalement sain. Je ne peux devenir moi-même que s'il y a un autre. Alors, quand on a besoin de références, ça fait partie de la condition humaine. Alors, ces références dans l'Occident chrétien, c'est Dieu, ou Jéhovah. Maintenant, il faut ajouter Mahomet. Dans l'autre côté, c'était Staline, c'était Lénine, c'était Marx. Donc, ça veut dire quand même que... Mao, bien entendu. Alors, Mao, j'étais en Chine. Alors là, j'ai du mal à comprendre. J'étais au Japon et en Chine. Il y a sûrement des gens dans la salle qui ont été au Japon et en Chine. C'est absolument délicieux. Les Japonais, c'est un peuple délicieux. Ils sont gentils, ils sont polis. C'est agréable de travailler avec eux. Et puis, je vais en Chine ensuite. Et je vois des immeubles, je vois d'une richesse choquante. Surtout que c'était... Il y avait une pauvreté choquante aussi. Les deux vont ensemble, d'ailleurs. Il y avait une pauvreté choquante. Et il m'explique. Mais non, nous, on croit en Mao. On est restés communistes. Alors, ça m'étonne un peu. Non, non, c'est le communisme libéral. Si quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que le communisme libéral, je suis preneur. Alors, vous avez parlé de la nécessité pour un homme, pour se construire, de le faire dans un cadre, de le faire dans la relation. Dans la psychogénèse de l'idée de Dieu, puisque c'est un peu de ça qu'il s'agit, vous parlez beaucoup de l'attachement. C'est-à-dire que, selon vous, rentrer en contact avec Dieu, c'est d'abord une forme de mimétisme qui est lié à... Mimétisme, corrigez-moi si j'emploie... Ce n'est pas un mot que j'ai lu sous votre plume. En tout cas, c'est une forme... C'est très, très lié au contact, à la niche, au berceau affectif qu'un petit homme entretient avec... Alors, évidemment, avec sa mère, forcément, mais pas uniquement. Avec également le milieu social dans lequel il va baigner pendant ses premières années et qui va lui donner telle ou telle orientation le préparant ou pas à avoir une relation avec Dieu et une relation qui peut être de nature différente. Alors, le mot mimétisme, c'est bien sûr René Girard, que je côtoyais, avec qui j'avais des relations d'estime et d'affection. C'est un mot, et lui, il a travaillé beaucoup la fonction mimétique de la société et de la religion. Mais moi, je n'ai pas employé ce mot. En revanche, je cherchais à comprendre comment on accédait à Dieu, comment, pas tout le monde, mais certains, accèdent à Dieu et l'effet que ça fait. Comment on peut apprendre Dieu ? Et je propose trois schémas. Le schéma majoritaire, c'est on aime. On apprend à aimer le Dieu de sa culture parce qu'on aime sa mère et parce qu'on parle. C'est-à-dire que le fait de parler, ça permet, rien qu'avec des articulations sonores, une convention sonore, de rendre présent quelque chose qui est totalement impossible à voir. C'est-à-dire qu'en parlant, je rends présent une représentation. Et cette représentation provoque des sentiments que j'éprouve dans mon corps. Donc les gens, les croyants, quelle que soit leur religion, n'ont pas besoin de preuve de l'existence de Dieu, puisqu'ils le sentent ? Moi, je n'ai pas besoin de vous donner de preuves que je respire. Je n'ai pas besoin de vous donner de preuves que ma tension est normale. Enfin, j'espère. D'où le fait, et j'ouvre et je ferme la parenthèse, d'où le fait que ceux qui sont privés de parole sont également privés de Dieu. Les autistes ne peuvent découvrir Dieu que quand ils parlent. Et les encéphalopathes, il y a mille formes d'encéphalopathie. Je vais dire son nom parce qu'il l'a dit en public lui-même. Alexandre Jolien, vous voyez qui c'est ? C'est-à-dire que c'est un gars que j'ai connu. Je l'ai connu au début. Et même, j'ai participé un peu à sa notoriété, moins que Jean-Claude Guilbault, qui lui a joué un grand rôle en le publiant. Enfin, je l'ai beaucoup aidé. Et au début, je l'ai connu. Quand il ne parlait pas, il sortait d'une institution, il ne pouvait pas parler. Et il a appris à parler. Et ses livres, il était d'une intelligence extrême, mais on ne pouvait pas le savoir, il ne parlait pas. Il n'écrivait pas, il ne parlait pas. Il apprenait à parler en se mettant devant un miroir et en répétant des mots, des mots, des mots, sans arrêt. Et puis, ses livres ont eu beaucoup de succès. Il a été incroyablement invité à des tribunes. Et maintenant, je peux vous assurer qu'il parle. n'importe ce que vous voulez faire taire, maintenant, il a fait des progrès. Et donc, ça veut dire qu'un bébé a un objet sensoriel que plus tard, il appellera maman. Mais au début, aucun bébé ne parle le jour de sa naissance, sauf Tantagruel, qui à peine né, s'est écrié « À boire, à boire, je veux du bon vin ». Mais à part Tantagruel, aucun bébé ne parle le jour de sa naissance. Il faut attendre. Et à ce moment-là, il y a un géant sensoriel que plus tard, il appellera maman, qui le sécurise et qui l'invite à sortir de lui-même. Et quand il parle, c'est-à-dire entre le 20e et le 30e mois, schématiquement, ça dépend des enfants ou des cultures, mais c'est à peu près comme ça, quand il parle, maman, qui transmet la religion officiellement dans la religion juive, mais aussi dans d'autres religions, maman lui parle de quelqu'un qu'on ne peut pas percevoir et qui pourtant protège, qui pourtant indique la voie, qui punit si on fait des bêtises et qui structure la représentation mentale de l'enfant. Donc l'enfant apprend à aimer le Dieu qu'aime sa mère. Donc c'est par affection qu'on s'imprègne du Dieu de maman, puis ensuite de son foyer, puis ensuite de son quartier, puis ensuite de sa culture. Mais ça, et alors à l'adolescence, bien sûr, ça se remet en cause. On peut garder la foi de ses parents. Elle peut se diluer, comme j'ai pris l'exemple du Canada, mais j'aurais pu prendre l'exemple de l'Italie et de l'Espagne, qui étaient follement chrétiens, croyants, et qui en une génération, ça s'est presque éteint, en une génération. Alors ça, évidemment, ça peut s'expliquer. L'hypothèse que vous faites, c'est que c'est évidemment relié aux besoins de Dieu, c'est-à-dire que dans une culture, j'allais dire, de gens repus, de gens nantis, de gens repus, de gens en paix, vous avez parlé de société en paix, finalement, la demande de Dieu, le recours à Dieu, la transaction aussi avec Dieu, est moins nécessaire. Donc elle devient secondaire, elle ne s'absente pas, elle ne disparaît pas, mais elle devient secondaire pour une majorité de gens. C'est bien comme ça qu'il faut voir les choses ? Alors il y a trois schémas. Il y a le premier schéma, on apprend à rencontrer Dieu parce qu'on aime maman, parce qu'on appartient à une culture. Si vous naissez en Égypte aujourd'hui, vous avez quand même sacrément plus de chances de devenir musulman que bouddhiste. parce que dans votre foyer, dans votre culture, c'est comme ça qu'on apprend que les musulmans... Vous deviendrez aussi chrétien si vous êtes copte. Voilà. Alors il y avait des chrétiens en Proche-Orient, il y en a beaucoup moins. Ils sont nombreux, ils sont nombreux. Enfin en Égypte, ils sont 10% de la population. Et eux, ils étaient combien il y a 10 ans ? 1%. C'est en Égypte qu'ils restent plus nombreux. Enfin, ce n'est pas exactement notre sujet, mais... Ce n'est pas notre sujet. Voilà. Non, non, mais continuez sur ce que vous disiez, sur l'attachement et le... Alors là, c'est l'attachement. Voilà. C'est un attachement délégué. Partager, aimer le Dieu de maman, c'est faire une déclaration d'amour à maman. Puis ensuite, papa, puis ensuite, etc. Alors ça, ce n'est pas tellement un besoin. Ça, c'est le besoin qu'on a tous de s'attacher. Puisqu'on sait maintenant qu'un enfant privé d'attachement arrête tous ses développements psychologiques, affectifs, neurologiques. C'est-à-dire qu'un enfant privé d'attachement, son cerveau s'altère. Et ça, ce n'est pas une vue de l'esprit. C'est-à-dire que maintenant, on le photographie en neuroimagerie, en scanner, on photographie qu'un enfant privé de lien affectif a une atrophie des deux loges préfrontaux et des deux circuits limbiques, c'est-à-dire les circuits de la mémoire et des émotions. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit. On le photographie et même, quand on est spécialiste, on mesure l'importance de l'altération. Mais on peut mesurer aussi les facteurs qui permettent la résilience, c'est-à-dire la reconstruction du système nerveux qui a été abîmé par la privation affective. Donc, c'est tout à fait important d'aimer maman, d'aimer le Dieu qu'elle aime, d'aimer l'homme qu'elle aime, qu'elle appelle papa. Statistiquement, c'est le père, mais ce n'est pas 100%. Donc, ça veut dire que ça fait partie, ça structure l'affectivité et ça solidarise le groupe. Donc, on n'a pas, c'est le besoin, on ne le ressent pas comme un besoin, ce n'est pas une urgence, voilà, je me le dis, ce n'est pas une urgence. Ça vient en soi comme ça parce que, alors, quand le mur s'est effondré, il y a eu un retour de Dieu urgent en Pologne et il n'y a pas eu de retour de Dieu en Tchécoslovaquie. C'est le pays le plus athée d'Europe. Qui est un des pays. La Tchéquie aujourd'hui puisque la... Oui, la Tchéquie. Voilà. Le plus athée d'Europe, c'est le Danemark. 14% des Danois pensent qu'un Dieu existe. 14%. Les Tchèques, ça doit être 17%. Je n'ai pas le temps de lire mon livre, je suis tellement... Alors, les autres... Alors, les autres, Boris Cyrulnik, sont dans une sécurité affective, sociale, politique, psychologique telle qu'aucun besoin de recours sécuritaire à un Dieu qui les cadre, qui les rassure, auquel il pourrait poser des questions et duquel il pourrait obtenir des réponses n'est nécessaire. Alors, c'est fluctuant. Alors, ça, c'est... La structure religieuse est fluctuante et la structure des croyances est fluctuante aussi. La preuve, c'est que tous les croyants disent, il y a des moments où je doute, il y a des moments où j'ai moins besoin de Dieu, il y a des moments, au contraire, où j'en ai très besoin. On a là tous besoin après un deuil. Quelle que soit notre religion, il n'y a pas une seule culture sans rituel du deuil. Après, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps où j'ai perdu une amie que je connaissais depuis qu'on était étudiant et elle est partie. Elle était chrétienne orthodoxe. J'ai... Heureusement qu'il y avait ce rituel parce que j'aurais été très malheureux qu'on ne lui dise pas adieu. Adieu. Or, comme elle était... Heureusement... Alors, il y avait aussi... Je m'occupais d'un centre, un château-vallon, un centre culturel et une employée a perdu son fils de 30 ans. Donc, je ne connaissais pas le fils. Moi, je n'étais pas touché. J'étais touché parce que c'était le fils d'une employée. Donc, j'étais... Pour la soutenir un peu, j'ai été à l'enterrement du fils. Les parents étaient, bien sûr, terrifiants à voir tellement ils étaient malheureux. Et puis, j'ai dit des bêtises. mais je n'étais pas touché. Et puis, trois chanteurs corse sont arrivés. Méfiez-vous des corses. C'est-à-dire... Ils ont un tel talent qu'ils ont chanté a cappella. Tout le monde s'est mis à pleurer. Et le fait de pleurer, ça a soutenu les parents qui étaient affreusement malheureux, bien sûr. Mais comme on pleurait tous en même temps, même moi, je ne connaissais pas ce gamin. Je le connaissais pas. Et ils m'ont vu avec les larmes. Je les ai soutenus. Mes larmes les ont soutenus. Il y avait inventé un rituel spontané. Parce qu'il y avait une église. Parce que, pour mon ami, il y avait un rituel orthodoxe. Alors, les orthodoxes, au point de vue opéra, ils font fort. Là, vraiment, alors là, les couleurs, les chants, les encens, c'est vraiment, c'est magnifique. Là, ils n'ont pas peur d'être discrets. Il y a d'autres... Mais c'était beau. Et surtout, c'était un besoin. Mais ce n'était pas une urgence. Alors, la pratique religieuse, dans le cadre d'un deuil, mais dans d'autres circonstances, la pratique religieuse et la foi elle-même, sont des réconforts, sont d'une certaine façon des médecines, des médecines de l'âme. Mais vous allez beaucoup plus loin puisque vous dites que la pratique religieuse, l'évocation de Dieu, son recours à Dieu, a des effets sur le psychisme. Et alors, vous m'avez même dit que c'est même pire que ça, entre guillemets, pire que ça. Ça modifie le fonctionnement même du cerveau. Alors, expliquez-nous un peu comment ça marche, parce que quels sont les mécanismes qui font que penser à Dieu, s'adresser à lui, partager un rituel religieux avec d'autres croyants ou non-croyants, en quoi est-ce que ça peut modifier mon psychisme, en quoi ça peut interagir avec la façon dont mon cerveau peut fonctionner. Ça vous paraît étonnant ? Non, mais enfin, je suis curieux de savoir peut-être comment ça marche, par quel mécanisme très concret ça passe. Beaucoup de gens sont étonnés par ce que j'ai écrit plusieurs fois. Alors, je l'ai écrit volontairement. Je n'ai pas voulu faire un chapitre de neurologie de la croyance en Dieu parce que d'abord ça aurait été un peu trop austère et puis ensuite parce que j'ai eu des publications qui parlaient de la zone cérébrale de Dieu. Il n'est pas question de ça du tout, pas du tout, mais il est question de montrer de manière très facile à comprendre qu'une représentation modifie le métabolisme. métabolisme. Si je vous insulte, je fais une représentation verbale et vous n'allez pâlir de colère, votre tension va monter parce que la représentation verbale de mes mots vont vous choquer et modifier votre métabolisme. Si je vous fais un compliment, vous allez rougir, c'est-à-dire que... De plaisir. De plaisir, évidemment. C'est-à-dire que c'est une autre représentation qui va provoquer la sécrétion d'autres substances qui vont dilater vos cerveaux, vos vaisseaux, vos joues, vos cerveaux, et qui vont vous faire rougir. Donc, c'est une banalité et ça, on l'a tous vécu. Donc, on voit qu'une représentation verbale, une représentation agit sur le corps. C'est donc une grande banalité. Mais maintenant, avec la neuro-imagerie, on peut le voir à l'intérieur du cerveau. C'est-à-dire qu'on peut voir comment une représentation modifie la manière dont le cerveau fonctionne. Par exemple, si il y a eu des expérimentations qui ont été faites essentiellement par Eleanor Maguire à Londres et par Mario Beauregard à Montréal, qui sont tous les deux spécialistes en neuro-imagerie. Et le dispositif d'observation est très simple. Monsieur, madame, vous croyez en Dieu ? Oui. Est-ce que vous voulez mettre votre tête, votre corps dans cette casserole ? La casserole, c'est un énorme truc qu'on appelle un scanner d'une résonance magnétique nucléaire, un truc énorme. J'en ai passé un. Je ne sais pas, ça fait un peu de bruit, mais c'est pas toxique, c'est pas dangereux. Et puis, monsieur, madame, vous êtes croyant, m'installez-vous dans la casserole. Monsieur, madame, vous n'êtes pas croyant, installez-vous dans cette autre casserole. Vous avez eu des moments difficiles dans votre vie ? Oh oui, j'ai été collé au bac, j'ai beaucoup souffert, racontez-moi, dans ma famille, mon père était furieux, ma mère était honteuse. Et quand les gens racontent un souvenir triste, alors là, c'est le bac, il y a des souvenirs plus tristes dans la vie, mais bon, c'est l'exemple, on voit qu'à la base du cerveau, il y a une amende de neurones qu'on appelle l'amygdale rhinocéphalique, qui est le socle neurologique des émotions intenses, de colère, de frayeur, d'angoisse intense. Et on le sait parce que quand il y a des tumeurs, des accidents, les gens ne peuvent plus contrôler leurs émotions. Et là, on voit que quand l'évocation d'un souvenir douloureux augmente la consommation de sucre dans ces neurones-là, ça dégage de la chaleur, un ordinateur le capte et le traduit en couleur rouge et on voit les deux amendes passer au rouge quand les gens évoquent un souvenir triste ou douloureux. Vous êtes croyant ? Oui. Est-ce que vous voulez faire une prière comme vous le faites régulièrement puisque vous êtes croyant ? Alors les gens, ils sont toujours dans la tête dans la casserole et ils se mettent à prier. Alors s'ils sont chrétiens, ils se mettent à prier. On voit presque instantanément l'amende des émotions intenses se calmer, le rouge s'éteindre et les deux circuits des neurones des émotions et de la mémoire consommer de l'énergie, c'est-à-dire que les gens, en langage psychologique, on dirait, ces gens-là, des croyants, dès qu'ils se mettent à prier, régulent leurs émotions. leurs émotions insupportables, douloureuses, angoisses, colères, haines, dès qu'ils se mettent à prier, hop, ils se mettent à les réguler. Et s'ils prient régulièrement, ça finit même par modifier la structure cérébrale puisqu'on voit que les neurones de ces deux cis-élimbiques s'hypertrophient. Monsieur, madame, vous n'êtes pas croyant ? Oh ben non, alors la phrase que j'ai souvent entendue, j'ai été élevé chez les bons-pères, alors maintenant, on ne me parlait plus de religion. C'est une phrase que j'ai souvent entendue, il y a beaucoup de gens qui le savent, il y a beaucoup de gens qui l'ont prononcé cette phrase dans la salle. Avouez. Donc, vous n'êtes pas croyant ou vous n'êtes plus croyant, est-ce que vous voulez bien, alors les gens mettent la tête dans la résonance magnétique, quand vous étiez enfant, vous étiez élevé chez les bons-pères, oui, vous vous rappelez les prières ? Ben oui, est-ce que vous voulez faire une prière ? Ils font une prière, le cerveau s'en fout éperdument. Il ne réagit pas. S'il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'émotion, il ne réagit pas. on a photographié, on a la preuve qu'une représentation, la prière, une représentation. Alors la prière, c'est devenu tellement automatique que finalement, les gens n'ont même plus la sensation d'une représentation de mots. Ils ont une représentation, ils accèdent directement à une sensation de Dieu. Ils sont en communication, comme ils le disent eux-mêmes, en communication avec Dieu. Et nous, on voit avec nos machines, on voit qu'ils sont en communication avec Dieu puisqu'ils reprennent possession de leur monde intime, ils se remettent à posséder, à réguler leurs émotions, alors que le non-croyant, il peut reciter ce qu'il veut, ça n'a aucun effet. Alors, on a compris au travers de ce que vous avez dit jusqu'à présent et puis à la lecture de votre livre que vous ne vous prononcez pas sur la question de l'existence de Dieu. Ce n'est pas votre propos. Dieu seul le sait. Voilà. Cela dit, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous considérez que Dieu, le Dieu dont vous parlez, qui est le Dieu des hommes en général, c'est-à-dire qu'il y a différentes acceptions, différents courants religieux, est-ce que c'est purement de votre point de vue une construction culturelle, psychique, sociale, donc une sorte de cathédrale de mots, d'objets, de représentations, d'idées, où est-ce qu'il faut faire une hypothèse d'une force, d'une véritable force qui peut expliquer que ces constructions soient validées, c'est-à-dire presque par l'expérience du croyant, c'est-à-dire que le croyant, vous le dites à plusieurs reprises, le croyant, il a une sensation profonde d'être non pas dans une construction abstraite, dans un rapport abstrait, mais d'être physiquement en présence de Dieu, ou en tout cas de cette force qu'il appelle Dieu et qu'il sort. Est-ce qu'on est purement dans une construction culturelle, psychique, sociale, ou est-ce qu'on est sur un phénomène plus large où du coup la question de l'existence de Dieu peut se poser ? Moi, je la pose. Vous ne la posez pas. Moi, je ne la pose pas. Vous ne la posez pas, mais quand même, néanmoins, évidemment, elle est en transparence. Oui, mais c'est pour celui qui cherche l'existence de Dieu. Mais là, moi, je ne réponds pas, je ne me suis même pas posé la question. C'est-à-dire que c'est un livre sur l'effet psychologique de la croyance en un Dieu. Mais je ne me prononce pas sur il existe et il n'existe pas. En revanche, votre question, alors la cathédrale de mots, ça c'est bien, je vous citerai, je vais la replacer, mais c'est une belle expression. Mais ça permet de faire la distinction entre la spiritualité et la religion. Quand on est être humain, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa religion, on a tous les êtres humains au accès à la spiritualité, même les non-croyants. Il y a une spiritualité laïque. Il y a des gens qui éprouvent un sentiment de beauté devant la simple fait, le miracle d'être. mettre un bébé au monde, voir un coucher de soleil. Alors là, c'est vraiment d'une grande naïveté, mais moi, de voir un coucher de soleil, je me dis, mais c'est un miracle. Il y a des couchers de soleil qui donnent une sensation de miracle. Donc je pense que nous, êtres humains, on a inévitablement, un jour, un sentiment de spiritualité. Quelque chose, c'est incroyable qu'on soit sur Terre. Ce n'est pas possible. C'est incroyable. C'est incroyable qu'un bébé arrive au monde. Et en plus, si vous saviez comment on fait les bébés, c'est vraiment incroyable qu'on arrive à faire des bébés avec une méthode aussi archaïque. Donc on arrive toujours... La religion, c'est différent, puisque les cultures donnent forme à ce sentiment de spiritualité, de transcendance, au-dessus de la condition des hommes, au-dessus de la délation, au-dessus de la condition des hommes, on peut le nommer Dieu, Jéhovah, moi-même, Allah. On peut leur lui donner mille mots différents, mille noms différents. Mais les cultures donnent des structures culturelles différentes qu'on appelle les religions. Et là, même une religion, même quand elle prétend respecter les principes fondamentaux, évolue, puisqu'elle est vivante. Les croyants évoluent. Il y a des moments où ils croient, des moments où ils croient moins, des moments où ils ont besoin, des moments où ils ont moins besoin. Eh bien, c'est pareil pour la religion. La religion, les chrétiens chinois que j'ai rencontrés sont chrétiens, ils n'ont pas les mêmes rituels et ils n'ont pas la même manière de croire que les chrétiens sud-américains que les chrétiens africains. Les chrétiens chinois sont imprégnés de la philosophie, des philosophies asiatiques. Donc, alors, j'étais au Japon, j'ai été amusé par une réflexion que j'ai souvent entendue. On arrive au monde, on est shintoïste. Ah bon ? Et pourquoi ? Parce qu'on attache notre culture, attache de l'importance à la filiation. Donc, le shintoïsme attache beaucoup d'importance, donc on est shintoïste. Et puis, quand on tombe amoureux et quand on se marie, on est chrétien. Vous, les shintoïstes, vous êtes chrétien ? Oui. Mais pourquoi est-ce que vous êtes chrétien ? C'est tellement romantique. Et puis, quand la mort approche, on est bouddhiste. Ah bon ? Et pourquoi vous êtes bouddhiste ? Eh bien, parce que grâce à la métapsychose, la mort devient tout à fait relative. Alors, donc, ils changent de religion sans aucun problème puisque pour eux, c'est une philosophie religieuse. Alors, passer du shintoïsme à la chrétienté, alors vraiment, pour eux, ce n'est que du plaisir. Ce n'est que... Alors, c'est pour ça qu'on voit à Paris, je ne sais pas comment c'est à Bordeaux, mais à Paris, vous avez des cargaisons de japonais qui viennent se marier avec des voiles blancs de 3 mètres et des photos... parce qu'ils viennent connaître leur moment chrétien romantique parce que c'est la religion la plus romantique à leurs yeux. Et alors, quand on voit le catholicisme en Amérique du Sud, alors là, c'est la samba. C'est-à-dire que tout de suite, c'est l'extase. Il y a des processions magnifiques avec des flambeaux, avec des vêtements coloriés. Et c'est vraiment l'esprit sud-américain à imprégné la religion catholique. C'est-à-dire qu'ils sont chrétiens, mais chacun à une manière différente. Vous êtes un savant occidental, donc vous avez grandi... Occidental, oui. Vous êtes occidental, donc vous avez grandi, vous avez été formé dans ce qu'on appelle le dualisme, c'est-à-dire il y a une âme, il y a un corps. Descartes, m'avez-vous dit, on est le grand responsable. Bon, responsable, entre guillemets... Coupable. Coupable. Coupable, vous avez dit. Voilà, donc nous a peut-être un peu scindé en deux. Voilà, donc est-ce que vous écririez la même chose si vous étiez un savant japonais, un savant africain, ou disons venant d'une culture, d'une ère de civilisation où on n'a pas la même tendance à séparer radicalement l'âme du corps, où on les conçoit peut-être de façon un peu plus soudée l'une à l'autre ? Est-ce qu'à ce moment-là, on peut écrire la même psychothérapie de Dieu ? Est-ce que ce n'est pas plus facile de faire une psychothérapie de Dieu quand on est dans une civilisation qui ne sépare pas autant l'âme du corps ? Alors, je pense que... si on peut écrire la psychothérapie de Dieu si on lit Spinoza, c'est-à-dire si on pense que le corps et l'âme, c'est la même chose. Le corps est sacré, il produit l'âme qui modifie le corps. C'est amusant ce que vous dites parce que Frédéric Lenoir, que je ne voulais pas citer, vient de publier un livre sur Spinoza. Qu'est-ce qu'il est bien ? Un spécialiste des religions vient d'écrire sur Spinoza. C'est un hasard. Non, non, c'est un gars, il est remarquable. Alors qu'on peut, si on lit Spinoza et si on est convaincu par les arguments de Spinoza, je pense que quand on est médecin, neurologue, psychiatre, comme je l'ai été pendant toute ma vie, je le pratique plus, je suis formé comme ça, je pense qu'on est facilement spinoziste. Alors, Descartes a marqué la culture occidentale de manière bénéfique et de manière maléfique. en séparant le corps et l'âme, il a rendu service à la science, dur, à la physique, à la chimie et à la médecine expérimentale puisque, grâce à Descartes, on a pu faire des autopsies et découvrir comment un corps fonctionnait. Donc, c'est bénéfique, et puis surtout, c'est la méthode cartésienne qui caractérise notre culture, l'analyse, allait creuser son sillon, réintégrer dans un ensemble. Le principe de non-contradiction, donc l'esprit scientifique. L'esprit scientifique. Merci Descartes. Pas merci Descartes pour la psychologie puisque, pour Descartes, la psychologie n'a pas de substance. L'âme n'a pas de substance et n'a pas d'étendue. Donc, comment on peut faire une étude scientifique de quelque chose qui n'a pas de substance, qu'on ne peut pas manipuler, qu'on ne peut pas faire de population, qu'on ne peut pas disséquer, qu'on ne peut qu'y croire ? Alors, donc là, Descartes a empêché, a retardé le développement de la psychologie scientifique. Il croit en l'homme-machine, Descartes. Alors, il croit en l'homme-machine et surtout, donc, il croit en la machine, homme et animal, ou animal et animal. Donc, comme on ne peut pas disséquer, on peut disséquer un homme mais seulement quand il est mort, en revanche, on peut disséquer un animal et le faire mourir en le disséquant. Donc, cette cruauté cartésienne a rendu service aux êtres humains puisque ça a fondé, fondé, fondé. Ça a fondé, oui. Fondé, c'est un lapsus. S'il y a des psychanalyses dans la salle, ça reste entre nous. Ça ne sort pas de la salle. Fondé. Ça a fondé. Ça a fondé l'esprit scientifique. Mais alors, j'ai des amis philosophes qui me disent, mais non, Descartes, c'est aussi le fondateur de la psychosomatique. Tiens, je n'ai pas lu ça comme ça. Et ils m'ont envoyé des pages de Descartes, sûrement des gens dans la salle connaissent, où on voit que l'âme, sans substance et sans étendue, donc non observable, non manipulable, est amarré au corps par la bite de l'épiphyse. La bite, c'est un terme de marine. À quoi vous avez pensé, là ? C'est-à-dire que comment on peut amarrer quelque chose qui n'a pas de substance ? Comment on peut l'amarrer à la matière ? Ça me paraît totalement... C'est pas ce qu'il appelait la glande pinéale ? C'est la glande pinéale. La glande pinéale, c'est ça. C'est une petite glande qui, paraît-il, ne fonctionne plus et qui est entre les deux hémisphères cérébraux. Bon, comment... Moi, ça me paraît incohérent, impossible. En revanche, Spinoza, lui, je vais lire Le Noir. Si j'avais su, je vous l'aurais apporté. Ah oui. Et parce que... Alors, parce que... Alors, quand on est au bout de quelques décennies de pratiques de ce curieux métier, je me disais, mais non, il y a des moments où un individu croit et d'autres croient pas, il y a des cultures qui évoluent avec des croyances rigides et puis, tout d'un coup, en une génération sans révolution, les enfants ont une croyance ouverte, une croyance souple, peut-être que leurs petits-enfants redécouvriront une croyance rigide, comme on le voit, par exemple, en Occident, vous avez dit, c'est une idée que j'ai retrouvée dans beaucoup d'études et que les pays occidentaux, c'est là où il y a le plus d'athéisme, y compris aux États-Unis, où c'était mal vu d'être sans Dieu aux États-Unis, eh bien, maintenant, l'athéisme se développe aux États-Unis. En revanche, on voit que les enfants, aujourd'hui, les enfants de ces parents sans Dieu, leurs enfants redemandent à ce qu'on leur explique et à ce qu'on les aide à découvrir Dieu. Alors, on voit des petits chrétiens dont les parents étaient très décontractés et c'est les enfants qui demandent à ce qu'on leur explique le catéchisme, beaucoup mieux. On voit des enfants juifs qui vont demander aux rabbins quels sont les rituels que les parents ont oubliés. C'est les enfants de 10 à 12 ans qui vont apprendre les rituels juifs à leurs parents. Alors, en même temps, il y a un phénomène culturel. Très mouvant. Un phénomène mouvant. Il y a un phénomène culturel mouvant qui fait que, de même qu'un individu ne croit pas toujours en Dieu de la même manière, les cultures ne croient pas toujours en Dieu de la même manière. Alors, vous remarquez à plusieurs reprises dans le livre que les bénéfices, entre guillemets, de la religion sont nombreux. Les bénéfices, en tout cas, de la pratique religieuse. Alors, on a parlé de médecine, on a parlé de thérapie. Donc, pour des personnes qui sont en détresse psychique ou donc, évidemment, la pratique religieuse peut être un recours, mais en fait, vous développez aussi l'idée des bénéfices de la pratique religieuse dans le cadre de la socialisation et du fonctionnement ordinaire d'une société. C'est-à-dire, c'est un ciment, c'est une façon de tenir ensemble, c'est une façon de se perpétuer, c'est une façon de se comprendre. Ça a beaucoup de bénéfices. Alors, peut-être aussi quelques inconvénients, mais peut-être commencer par les bénéfices et les recenser. Alors, oui, je pense que ça apporte beaucoup de bénéfices. Alors là, je quitte l'individu et on va rentrer dans la famille et dans la culture. Ça apporte des bénéfices au groupe. D'abord, parce que si j'ai appris, j'ai découvert un dieu qui était celui de ma mère, puis ensuite celui de mon groupe, si vous, vous croyez au même dieu que moi, au même dieu que ma mère ou que mon père, je me sens en familiarité avec vous et la familiarité, c'est le tranquillisant naturel, donc culturel. C'est-à-dire que dès l'instant où on est en familiarité, les rituels ont pour cette fonction de se donner rendez-vous pour essayer de rencontrer Dieu. La prière, les enfants, la musique, les chants, etc. Et ce sentiment de familiarité, il est très important parce qu'on voit chez les enfants d'aujourd'hui dans notre culture les enfants qui n'ont pas de familiarité parce que leur famille est en difficulté, parce qu'il y avait un conflit familial, parce qu'il y avait la précarité sociale où les parents n'ont pas l'esprit à s'occuper des enfants, parce qu'il y avait la guerre, parce qu'il y avait l'abandon, etc. Parce que la vie est souvent cruelle. Ces enfants sans familiarité se sentent toujours à l'étranger. Et pour eux, toute information est une agression. et quand on le voit même, alors ça aussi, on voit en neuro-imagerie, on voit que ces enfants qui ont été isolés précocement, ils ont, comme je l'ai dit tout à l'heure, une atrophie bifrontale puisque leurs lobes préfrontaux ne sont pas stimulés par la vie quotidienne. Jouer, parler à un bébé, parler à un bébé, c'est important. Même s'il ne comprend pas le contenu des mots, mais il comprend qu'on s'adresse à lui, c'est un événement important. Donc, si pour une défaillance familiale, la mort de la mère, une tragédie familiale ou pour une défaillance culturelle, absence de rituels culturels, religieux ou laïcs, absence de rituels de rencontres, de lieux de rencontres, de lieux de parole, s'il y a une défaillance autour de ces enfants, leur cerveau est altéré. Et on sait maintenant que dans ces quartiers sans culture, les enfants arrivent au monde avec une modification frontale et limbique nette. Et là, je vais citer Shaoul Harrell, avec qui on travaille régulièrement, et qui est professeur de neurologie à Tel Aviv. Et il a fait une population de 170 femmes enceintes qui consultaient après les attentats, femmes israéliennes et palestiniennes, qui consultaient après les attentats qu'il ne manque pas dans ces régions. Sa publication, c'était avant l'effondrement de la Syrie, parce que l'effondrement de la Syrie a des retombées sur tous les pays à côté. Et ces 160, donc ces femmes consultées pour syndrome psychotraumatique, donc elles étaient en difficulté, les psychologues les ont entourées, et lui, étant neurologue, a fait une neuro-imagerie aux 170 bébés qu'elles ont mis au monde. Tous ces bébés avaient des altérations cérébrales. Si on laisse ces femmes et ces bébés seuls, ces altérations cérébrales durent. Si on entoure ces femmes et si on entoure ces bébés, on a un facteur de résilience, c'est-à-dire que les neurones se reconstruisent, parce que le cerveau dépend de la structure du milieu, et la structure du milieu, elle est d'abord affective, puis verbale, puis culturelle. Autant dire qu'un milieu religieux, c'est-à-dire une mosquée, une église, une synagogue, et tout ce qui se passe autour, tous les rituels, les rencontres familiales, les chants, les rituels, les danses éventuellement, toute la sensibilité, la sociabilité qui s'organise autour de la pratique religieuse, c'est un bain extraordinaire pour un développement neurologique. Ça commence comme ça. Et l'attachement, ça commence comme ça. Voilà, c'est le point de départ de l'attachement, c'est ce que vous venez de dire. Donc, si un enfant a autour de lui tout ce que vous venez de dire, alors, il y a des maladies génétiques, mais enfin, c'est une naissance sur 30 000. Donc, on peut dire que pour ainsi dire, un enfant, sauf pour ses tragédies familiales, une maladie génétique, un enfant qui arrive au monde a tous les potentiels d'un être humain. Si autour de lui, sa famille, sa culture sont structurées par ce que vous venez de dire, les chants, les rencontres, les paroles, les rituels, rituels familiaux, rituels l'église, la mosquée, rituels sociaux, dès l'instant, il y a une structure autour de l'enfant, il a tout pour se développer. Vous avez parlé de la situation du Proche-Orient. Est-ce que vous n'êtes pas frappé par le fait que toutes les minorités qui ont été donc opprimées qui le sont toujours et qui sont souvent exilées de leur village, chassées, obligées de partir à l'étranger, finalement, parviennent souvent à se restructurer autour de rituels religieux, que les familles tentent en tout cas de conserver des liens religieux et que lorsque des groupes se reconstituent à l'étranger, parfois, ils se réorganisent autour d'un lieu de culte. est-ce que ce n'est pas un comportement naturel et bénéfique que ces minorités trouvent dans la pratique religieuse et en tout cas dans les rituels de proximité familiale et sociale et religieuse donc un grand secours ? Alors, on a fait des études, notamment Rachid Benegadi au centre Minkowska a fait des études qui répondent à votre question. J'y ai participé, l'OMS a fait beaucoup d'études et Norman Sartorius a fait beaucoup d'études pour répondre à votre question. Tout dépend des structures, tout dépend si l'exil, si l'émigration est souhaitée. C'est un stress parce qu'on change de langue, on change de pays, on change de rituel, on n'a pas appris les rituels de présentation, on n'a pas appris les rituels de politesse, donc c'est un stress et c'est une victoire. Donc l'émigration souhaitée est un épanouissement comme les jeunes maintenant qui vont faire des études à l'étranger, ils ont peur, ils stressent et quand ils reviennent, ils parlent deux langues et ils ont été plus forts, ils ont appris, ils ont remporté une victoire, ils sont fiers d'eux. Ils ont été stressés. Si l'émigration est forcée, ce qui est le cas de plus souvent au Proche-Orient à cause de ce que j'appelle le fracas du Proche-Orient, ils sont chassés de leur pays, ils sont chassés de leur maison, ils ont des morts, ils ont des traumatismes, ils sont exploités et agressés pendant le voyage, ils sont souvent pillés pendant le voyage et ils ne sont pas toujours bien accueillis là où le hasard de la migration les amène. Même les Syriens qui arrivent au Liban ne sont pas toujours bien accueillis par les Libanais, alors qu'ils sont quand même très proches l'un de l'autre. J'étais au Liban il n'y a pas longtemps, c'est un pays que j'aime beaucoup, la Syrie qui est un pays qui était un pays merveilleux. J'emploie l'imparfait avec le cœur serré parce que c'était un pays merveilleux, la Syrie. Aujourd'hui, je pense que j'ai peur qu'on ne le dise plus, mais j'espère. Or, même dans ces deux pays proches, les Syriens sont mis dans des camps de toile grâce à l'ONU avec des hommes en armes. C'est-à-dire que là, comment voulez-vous qu'ils s'intègrent ? Il y a les camps palestiniens qui ne se trouvent que dans les pays arabes avec des hommes en armes qui les empêchent de sortir des camps. Comment voulez-vous qu'ils s'intègrent ? C'est-à-dire que là, on voit que quand l'immigration est faite et quand l'accueil est fait dans des camps, ce sont instantanément les processus archaïques de socialisation, c'est-à-dire la loi du plus fort, la violence. Et c'est ce qu'on voit dans ces pays. Or, quand ces groupes de migrants qui s'adaptent le moins mal sont ceux qui conservent des structures culturelles et je mets la structure religieuse parmi les structures culturelles. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent, mais c'est vrai pour les occidentaux aussi, ils se retrouvent pour la prière de leur culture, pour la solidarité du groupe, pour le sentiment d'appartenance que provoque le fait de partager une même religion, ça crée un sentiment d'appartenance. Je me sens en sécurité avec toi puisqu'on partage le même Dieu et les mêmes rituels. Et on voit que dans ces groupes-là, l'intégration se fait plus facilement que dans les groupes mis dans des camps. Dans les groupes mis dans des camps, il n'y a que de la violence à Calais. À Calais, il y avait... Comment voulez-vous qu'ils s'interrent et s'ils sont mis dans des camps gardés par des gendarmes ou gardés par l'armée ? Le Liban est un pays que j'aime beaucoup. J'ai vu les camps palestiniens il n'y a pas longtemps avec l'armée qui les empêchait de sortir des camps. Comment voulez-vous qu'ils apprennent ? Comment ils ne peuvent pas ? Donc, ils sont prisonniers. Et là, c'est la violence. La violence devient une valeur culturelle, un processus archaïque de socialisation. Alors, on sait maintenant que Michel Tuzignan, qui savait que vous poseriez cette question aujourd'hui, a fait une étude sur les Indiens qui ont été chassés du Pérou par un dictateur. j'ai oublié son nom parce qu'il y a une cascade de dictateurs. Il y a un magasin de Pérou à Bordeaux avec de jolies... Oui, la maison du Pérou Russarémus. La maison du Pérou, il y a de jolies choses. Et puis, une partie de cette population exilée va très loin. est mise dans des camps et oublie les rituels de leur culture, rituel laïque, rituel culturel, les danses, les pitreries, les fêtes laïques, et oublie les rituels religieux. Un autre groupe reste près de la frontière, protégé, et garde ses rituels, garde ses rituels laïques, ses rituels sportifs, ses rituels de guitare, ses rituels... et ses rituels religieux. C'est pour ça que j'englobe tout dans le mot culturel. Et puis, le dictateur tombe, ce que les dictateurs, c'est ce qu'ils ont eu à faire, c'est de tomber. C'était Taylor. Et le dictateur tombe et les Indiens sont autorisés à rentrer chez eux. Ceux qui avaient gardé les rituels laïques et religieux et culturels se sont réintégrés en quelques années. Ils ont refait un village qu'ils ont appelé Esperanza. Et ils ont repris une culture modifiée par le traumatisme, mais il y a eu très peu de délinquance, très peu de suicide, très peu d'alcoolisme. Ils ont refait une culture. L'autre groupe qui a été déculturé, je souligne le mot... Déraciné aussi. Alors, déraciné, mais je souligne le mot déculturé, privé de culture, parce qu'en France, il y a des quartiers déculturés. C'est un autre groupe qui a été déculturé. Quand ils ont été autorisés à rentrer chez eux dans leur pays, ils ont fourni un nombre très élevé de suicides, de violences, d'alcoolisme. Ils avaient perdu toute leur culture. C'est pour ça que je souligne le mot déculturé. Donc, on voit comment la tradition... Alors, l'évolution s'associe à la tradition. S'il y a une tradition qui n'évolue pas, se pétrifie. On l'a vu pour le Japon ancien qui était complètement sclérosé et qui s'est effondré au cours de la Seconde Guerre mondiale. Les Américains les ont aidés à s'effondrer. Mais c'était une culture complètement sclérosée quand même. Un jour ou l'autre, il y aurait eu une révolution. Et s'il n'y a pas de tradition, on a une déculturation. Donc, c'est pour ça que le mot mouvant que vous avez employé permet de répondre à cette question. De même qu'il y a des mouvances dans la croyance individuelle, il y a des mouvances dans la croyance du groupe, il y a des mouvances culturelles aussi. Et ça, il faut donc une filiation, comme me l'ont expliqué les Japonais, une filiation qui n'est pas rigide et puis qui peut s'adapter et qui peut évoluer. Et toutes les cultures, toutes les religions évoluent, même celles qui prétendent ne pas évoluer. Boris Cyrulnik, après avoir mené cette grande enquête sur Dieu, sur la psychothérapie de Dieu, est-ce que vous aimeriez recommencer une carrière de façon plus complète, plus riche peut-être, au contact de vos patients ? Vous sentiriez que vous pourriez leur apporter davantage, davantage de clés ? C'est ça, exactement. La psychiatrie est un métier difficile à faire parce qu'il faudrait accompagner les patients, ce qui se fait dans la psychothérapie, mais les lois actuelles ne semblent pas encourager les jeunes à faire ça. Mais enfin, si j'avais à refaire, je referais le même métier parce que ça a été une passion, un moment, ça a été passionnant. Et j'ajouterai ce chapitre. C'est-à-dire que, monsieur, madame, si vous n'êtes pas croyant, si vous êtes sans Dieu, il y a de quoi faire quand même. On va se débrouiller. Il y a une spiritualité laïque. On va se débrouiller avec ça. Mais si vous êtes croyant, on va utiliser cette croyance sans Dieu. C'est une force que vous avez. Vous avez un sentiment d'appartenance. Vous avez un sentiment de transcendance. Méfiez-vous. Si vous restez dans une croyance barricadée, communautariste, si vous restez entre vous, vous risquez de faire une tragédie, c'est-à-dire le mépris de ceux qui n'ont pas le même Dieu que vous. Et ça, dans toutes les religions, on voit que ce phénomène se fait, puisque toutes les religions clauses, barricadées, arrivent un jour à mépriser celui, celle qui ne croit pas au même Dieu qu'elle. Et là, la religion a évolué de manière perverse. C'est-à-dire que le mot pervers, lui aussi, les mots évoluent aussi, ne désignent pas toujours la même chose. Quand j'étais étudiant en médecine et en psycho, on nous apprenait qu'était pervers celui, celle qui a des relations sexuelles sans avoir l'intention de faire un enfant. Succès garanti. Qu'est-ce qu'il y a comme pervers à Bordeaux ? Alors, maintenant, le mot perversion, bien sûr, a évolué, a changé de signification. Et là, c'est une définition que je partage. Et appelé pervers celui, celle qui vit dans un monde sans altérité, qui vit dans un monde sans autre. Un seul Dieu existe, le mien. Vous n'avez pas le même Dieu que moi, vous méritez la mort. Vous êtes un mécréant. Vous êtes un malcroyant. Donc, si vous mourrez, c'est moral, c'est plutôt bien, je suis plutôt content. Je viens de tenir un raisonnement pervers. Je suis content de votre souffrance. Je viens de tenir un raisonnement sadique. Votre souffrance m'amuse et me fait plaisir. Je viens de tenir un raisonnement sadique. Donc, si c'est vrai pour les croyances sacrées, c'est vrai pour les religions profanes, le communisme, ce que vous m'avez fait dire tout à l'heure avec des... Ce n'était pas Dieu, mais c'était des demi-dieux, c'était des hommes supérieurs aux autres hommes. Staline, Lénine et Marx savaient tout. Donc, ils étaient plus que... C'était quand même le Montparnasse, un peu au-dessus des hommes. C'est vrai pour... En paquet, je n'ai pas cité Freud. C'est vrai pour Freud aussi. C'est-à-dire que si la psychanalyse évolue, et il y a parmi les psychanalystes des psychanalystes qui refusent d'évoluer, mais ce n'est pas vrai parce que la psychanalyse a évolué. Il y a des tas de valeurs de la psychanalyse de papa Freud qui sont abandonnées aujourd'hui. Qui parle de la horde primitive aujourd'hui ? Plus personne. On sait que les anthropologues ont démontré que là, papa Freud s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est-à-dire, il y a plein... Eros Thanatos qui parle de... Les psychanalystes ne sont pas d'accord sur Thanatos. Il y a plein de mots où la psychanalyse a évolué. On en parlait la semaine dernière il y a 15 jours avec Elisabeth Roudinesco qui est venue présenter ici même un dictionnaire amoureux de la psychanalyse. Cela a été dit. Je vais clore les débats. Vous permettre donc à... Remercier d'abord Boris Cyrulnik pour cet intervôt. Merci. Merci. Salut. F beatacey avec ky